Y'est pas tout le monde ? Alors aujourd'hui ma curiosité s'est penchée sur un produit qui m'intéresse beaucoup et qui attise ma curiosité de consommateur. C'est le Samsung Galaxy S8 Edge+. Alors pourquoi ce produit m'intéresse ? Il m'intéresse en fait parce qu'il offre la possibilité de combiner deux fonctionnalités. L'ordinateur et le smartphone. Et de plus l'autre opportunité à côté de cela c'est que les données sont beaucoup plus cryptées et plus sécurisées. Il est beaucoup plus facile de sécuriser un smartphone qu'un ordinateur portable. Autre point également c'est que si on regarde le marché du smartphone et du PC on s'aperçoit que le marché de l'ordinateur portable il décline légèrement comparativement au smartphone. Ce qui signifie que dans l'avenir en fait on peut voir par exemple un travail d'innovation qui va s'opérer bien plus sur les processeurs autour des téléphones et leurs fonctionnalités que les PC. Et oui parce que les consommateurs achètent plus de téléphones que des PC. Donc voilà. Donc alors ce produit pourquoi ? Pourquoi il m'intéresse ? Alors si on regarde un peu ces informations détaillées et sa fiche produit. Bon bah on l'a compris c'est une marque Samsung. Il a quand même un système d'exploitation Android. Donc ça ça change pas. Et un écran 6,2 PO. Fonctionnalité 4G LTE quadriband. Et bien sûr et il fait 173 grammes. Donc qu'est-ce qui change sur ce téléphone en termes d'esthétique ? Moi j'ai envie de dire pas grand chose. On a quand même un écran Infinity qui lui va forcément sublimer vos images et vous conférer une immersion qui est spectaculaire. Pourquoi ? Parce que ça aussi en fait on a vraiment Samsung qui focalise sur quelque chose qui va marcher grandement. Ben c'est la réalité virtuelle. Avec ces nouveaux casques en fait que vous allez mettre sur vos yeux. Donc avant vos parents vous disaient hé 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 t'approche pas trop de la télé. Et maintenant ben voilà vous allez être collé à votre écran. Donc voilà les mœurs se changent. Alors donc si on regarde un petit peu plus maintenant comment transformer la fonctionnalité de son Galaxy S8 en PC de bureau. Ben il va vous falloir investir un peu dans ce qu'on appelle un dock station. ou voilà un petit support qui va vous permettre de connecter votre smartphone à votre ordinateur. Donc le produit qui serait compatible s'appelle le dock DEX Samsung. Et lui il promet de transformer votre Galaxy S8 en PC de bureau. Alors son prix la voisine j'ai vu les 140 euros, 180 dollars. Donc ça dépend. Donc fouillez, il y a plusieurs prix. Donc l'idée on l'a compris c'est de connecter en fait son smartphone à un dock. Afin de vous permettre de transformer votre PC grâce à votre smartphone. Alors on avait eu des tentatives précédentes. Mais la technologie n'était pas assez avancée. Notamment on avait eu le HP Elite X3. Ou le Motorola Atrix qui avait essayé de percer justement. Mais qui avait plutôt échoué dans le basculement de l'utilisation d'un smartphone comme PC portable. Et qu'est-ce qui peut expliquer l'échec ? En fait c'était une question de puissance, de processeur. Ils n'étaient pas assez puissants. Et les logiciels associés pas assez optimisés. Donc en fait ce DEX il va ressembler à un galet. Il s'ouvre de façon à vous permettre de connecter votre smartphone. Comment ? Vous avez un petit port USB-C. En plus de ça il est équipé d'une sortie HDMI et de deux ports USB 2. Et une prise en plus Ethernet. Donc vous allez pouvoir en plus de ça, vous le comprenez, connecter vos claviers et votre souris via du Bluetooth. Et qu'est-ce qui va vous apparaître ? Au lancement de l'application vous allez avoir quelques applications Android. Qui seront optimisées justement pour cet affichage. Vous aurez aussi un navigateur internet qui sera mis en place par défaut. Et Microsoft Office il a également mis en place certaines applications dont Adobe. Voilà. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Il y a quand même une flexibilité. Vous allez pouvoir redimensionner vos fenêtres. Comme vous le feriez en fait sur Windows ou Mac OS. Et il y a un système à côté qui est à peu près similaire. Qui s'appelle Samsung Chromebook Pro. Et lui il permet optimiser la prise en charge de certaines applications d'Android. Donc qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Moi je dirais que l'opportunité majeure de travailler avec un smartphone comme outil de PC portable. C'est toujours la sécurité. Pour moi c'est l'opportunité majeure. C'est qu'en fait tous vos données elles peuvent être ultra sécurisées. Vous pouvez même crypter vos données ou verrouiller votre appareil biométriquement. De façon justement à assurer la garantie de ces données sensibles. Donc ça je trouve que c'est plutôt une super utilisation orientée pour optimiser la sécurité de vos données. Tout en combinant l'utilisation des appareils. Puisque au lieu d'investir et dans un téléphone et dans un PC. En fonction de vos utilisations vous pouvez regrouper. Voilà tout simplement deux utilisations grâce à un appareil. Donc voilà on innove on innove. Merci Samsung c'est plutôt sympa. Et n'hésitez pas à faire part de vos avis au consommateur. Parce que moi personnellement je ne l'ai pas encore essayé. Je suis toujours au stade de mes petites recherches. Donc voilà je ne suis pas contre les avis. Et voilà je vous dis à bientôt. Il n'y a pas attitude, il n'y a pas optimisme. Et voilà il n'y a pas l'innovation. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501